Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le bilan de l'année 2022 et j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année 2023. C'est parti pour cette nouvelle vidéo ! ... Et voilà, c'est le moment de tourner la vidéo que je préfère faire chaque année, ce bilan de l'année 2022. J'ai été voir dans les 7 livradiques, j'ai été voir tous les livres que j'ai lu cette année et ça a été ultra simple par rapport aux autres années. D'habitude je galère à classifier, j'en ai 20, j'en ai 25, j'en ai 30, là j'en ai 10. J'ai 10 romans à vous présenter, c'est super simple et 6 graphiques à vous présenter, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. J'ai un petit peu regardé au niveau des statistiques de cette année de lecture, c'est une année un petit peu moins prolifique que les autres. Par exemple l'année passée j'avais lu 140 livres contre 102 cette année, donc beaucoup moins, parce qu'il y a eu beaucoup de moments de haut, de bas au niveau des lectures, des moments où j'ai pas lu tout simplement cette année. Et c'est pas grave, vraiment. Je vais donc passer à mon top, donc je vais commencer par les graphiques et je vais continuer avec les romans. Je vais passer aux graphiques de cette sélection, il y en a 6, ça a été un peu plus difficile à choisir pour le petit classement, mais voilà, pour finir il y en a 6 qui sont ressortis, le 6ème je ne l'ai pas en ma possession, donc je peux vous montrer la couverture. Il s'agit d'un roman, non d'un graphique plutôt qui nous a été prêté par un de nos amis, et c'est vrai que ça a été une très très bonne lecture. Alors il s'agit de Police Lunaire de Tom Gould, publié aux éditions 2024. Alors évidemment c'est un peu difficile de vous en parler parce que je ne l'ai plus sous la main, donc je peux plus feuilleter pour vous montrer des petits exemples, mais je me souviens que j'avais passé un très bon moment avec cette histoire d'un petit policier qui habite sur la lune et qui doit régler un petit peu tous les petits problèmes qu'il y a sur la lune, sauf que en fait sur la lune il se passe pas grand chose, il n'y a pas 36 000 habitants, donc ce petit graphique nous parlait vraiment tout simplement de ce policier qui s'ennuie sur la lune puisque le taux de criminalité est à 0% et donc la seule chose qu'il peut faire c'est parler avec son copain robot. J'avais beaucoup aimé la poésie de cette lecture, l'originalité de ce graphique, le choix des couleurs, les dessins, enfin j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc ça c'est une de ma meilleure lecture de l'année 2022. Ensuite on va passer à toute autre chose puisqu'on passe à du manga, j'ai lu pas mal de manga cette année, peut-être même plus que l'année dernière, j'ai découvert pas mal de choses, mais j'ai choisi de vous parler d'un tome 1 qui m'a tout de suite embarquée, parce que c'est souvent difficile pour moi les mangas, il me faut quand même pas mal, allez deux tomes pour rentrer dans des mangas, pour rentrer dans des histoires, mais quand dès le tome 1 je trouve pas mal de qualité dans le manga, quand je suis embarquée dès les premières pages, c'est quand même un gros point positif et donc je vous parle vite fait, parce que je ne l'ai lu que le premier tome, de Créatures Fantastiques de Kasia, publié chez Comico Edition. C'est un petit graphique extrêmement mignon, qui m'a d'ailleurs fait beaucoup de bien quand je l'ai lu, c'est un petit graphique qui va nous parler d'une jeune fille, elle va devenir en fait une jeune, une apprentie vétérinaire, et son maître Nico va lui apprendre à soigner toutes sortes de bêtes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à chaque chapitre on découvre un être fantastique différent, qui sont extrêmement mignons, des êtres très mignons. En plus, on a un petit jeu qui nous fait chercher un petit être, à chaque chapitre il y a un petit être qui se cache, on doit le chercher dans le dessin. Ça nous force à porter une attention un petit peu plus appuyée au dessin, parce que c'est vrai que moi quand je lis des graphiques, je me rends compte, parce que je ne trouvais jamais la petite bête, donc je me suis rendu compte en lisant ce graphique-là, que déjà je suis tout le temps distraite, mais aussi que je ne prenne pas attention à tous les détails des dessins. Je vais un peu vite parfois quand je lis du manga, et là du coup le fait de chercher ce petit être, c'est peut-être anecdotique, mais en fait moi ça m'a permis de profiter pleinement du dessin, de chercher, de remarquer des petits détails que j'avais peut-être pas vus, et c'est super agréable, c'était super ludique en plus, que j'ai beaucoup aimé, je me suis procuré le tome 2 que je n'ai toujours pas lu, donc voilà, petit créature fantastique là que j'ai trouvé très très mignon, un vrai petit bonheur de lecture. Ensuite une petite saga que j'ai découverte cette année, assez récemment, je l'ai découverte aux alentours d'Halloween, d'ailleurs c'était ma lecture d'Halloween, j'ai découvert tome 1, 2, 3, 4 de Shadow's House, de Somato, publié chez Gléna, c'était une excellente découverte, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que moi quand j'achète du manga, j'y vais vraiment au feeling, je vous avoue que je n'écoute pas forcément les avis de l'un de l'autre sur des mangas, parce que c'est vraiment le type de support pour lesquels je vais vraiment, déjà il faut que j'aime les dessins en fait, on a beau me dire qu'un manga est génial, si je n'aime pas les dessins, je ne vais pas avoir envie de le lire, je ne vais pas avoir envie d'investir 8 euros dans un livre, donc je n'aime pas les dessins en fait, à moins que, à moins que, c'est déjà arrivé, enfin pas exagéré, mais c'est vrai que pour les mangas en général, j'ai vraiment besoin de feuilleter, de lire peut-être quelques pages en magasin, et donc celui-là, je l'avais acheté, j'avais acheté le tome 1, j'ai directement eu envie de prendre le tome 2, et tome 3, et tome 4, et je vais certainement continuer dans cette aventure de Shadow's House, c'est très compliqué à résumer, à chaque fois que j'essaie de résumer ça, j'ai l'impression que c'est incompréhensible, il faut vraiment le découvrir en fait, donc ici on est avec les Shadow's, je suis obligée de lire un peu le résumé, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, les Shadow's forment une famille aux manières nobles, dont les membres n'ont pas de visage, donc vraiment on ne voit pas les traits de ces personnages, ils sont représentés comme tout est coloré en noir en fait, afin de pallier à ce manque, ils emploient des poupées vivantes, qui sont censées représenter leurs émotions, donc ils sont censés de servir et d'interpréter leurs émotions, et donc on est dans cet étrange manoir des Shadow's, où il n'y a jamais le visiteur, et on va suivre l'histoire d'une jeune poupée vivante, et donc on va suivre la formation de cette poupée vivante, cette poupée vivante, notre héroïne, je ne sais même plus comment elle s'appelle, elle va devenir la poupée vivante d'un des personnages, d'un des membres de la famille des Shadow's, et entre elles, Vincent va commencer à se développer une jolie relation, c'est très particulier comme mythologie on va dire, puisqu'il y a ce système de poussière qui s'accumule, qu'il faut tout le temps nettoyer, c'est très particulier, et en même temps, c'est très vivant, c'est très riche aussi, il y a plein de personnages, et là, au moment où j'arrive dans la lecture, on commence à se poser beaucoup de questions sur ce que sont les Shadow's, qui sont les Shadow's, et j'ai l'impression que dans la suite de la saga, on va avoir un peu plus d'informations sur eux, mais en tout cas, c'est super intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est super difficile à résumer, mais c'est super chouette, et du coup, hyper original, et un petit peu ce côté sombre, alors moi, quand je l'ai acheté, je l'avais acheté pour Halloween, pour le côté un peu glauque, peut-être un peu gothique et tout ça, et en fait, non, c'est pas du tout glauque, l'héroïne va se perdre dans ce grand, cette espèce de grand manoir, et effectivement, il y a un petit côté intriguant, mais c'est pas du tout horrifique, en tout cas, pour le moment, c'est pas du tout horrifique, mais j'ai quand même adoré cette lecture, j'ai passé un super moment, et donc, comme vous avez vu, j'ai acheté d'autres tomes, et du coup, je vais faire une petite sortie librairie prochainement, je pense que peut-être que je prendrais bien le tome 5, ou le tome 6, même. Ensuite, le graphique suivant, c'est un graphique que j'avais envie de lire depuis super longtemps, mais j'avais jamais craqué, parce que, justement, c'est des livres qui sont fort chers, et justement, comme ce sont des graphiques, t'as quand même envie, t'as pas envie de te louper, quoi. Je crois que c'était genre 28 euros l'album, ou un truc comme ça, ou 18 euros, enfin, trop, je trouve, pour un truc pour lequel j'étais vraiment pas sûre d'accrocher, et quand c'est sorti en petit format, j'ai foncé, et j'ai acheté le tome 1 de Fable de Bill Willingham, de Mark Buckingham, qui est un graphique que j'ai adoré, malgré ses quelques défauts, j'ai adoré, j'ai été complètement immergée dans ces réacritures, réadaptations des contes. Donc ici, on va suivre les fables qui sont chassées de leur royaume par l'adversaire, et qui trouvent refuge dans notre monde, et établissent leur communauté au cœur même de New York. Et donc on va suivre pas mal de personnages qu'on connaît, Blanche-Neige, le grand méchant loup, Jack et le haricot magique, etc. Donc il va s'inspirer d'Andersen, des frères Grimm, et il va vraiment créer tout un univers avec ses personnages, en les réadaptant, en leur donnant peut-être une certaine profondeur qu'ils n'avaient pas au départ. C'est passionnant, c'est super drôle. Il y a énormément d'humour, énormément de second degré. Moi, ce que j'avais reproché, évidemment, c'est que, déjà, les dessins sont super agréables, sont super agréables à suivre, mais c'est pas non plus les dessins que je préfère. Et aussi, ce que j'avais reproché, c'est qu'effectivement, comme on parle de personnages de contes, on a souvent quand même le côté un peu stéréotypé, même beaucoup stéréotypé de chaque personnage, et qu'ils sont très sexualisés, donc ne fût-ce que dans le dessin ou dans leur posture, c'est souvent un petit peu, même fort sexualisé. Ça ne m'a pas empêché de passer un super moment avec cette lecture et d'avoir envie de lire le tome 2. Et je vais passer aux deux graphiques que j'ai préférés. Le premier des deux graphiques, je vais sortir, parce que je ne l'ai pas en fait, donc je dois un petit peu regarder sur mon écran. Il s'agit de Avant l'oubli, de Lisa Blumen, et on est aux éditions de L'Employée du Moë. Ici, on suit différents personnages, donc c'est un récit choral qui va suivre différents personnages et leur manière de réagir face à la prochaine fin du monde. Et donc, on voit tout ce qu'ils vont accomplir, tout ce qu'ils vont faire. Il y en a qui vont partir, il y en a qui... Oh là, il y a plein de réactions différentes face à cette nouvelle. Ici, on a ce côté très poétique et très sensible, très... J'ai vraiment adoré. Et même les dessins, je trouve qu'ils servent très 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 bien à l'histoire. C'est tout en douceur, tout en poésie, alors que pareil, c'est des dessins. Si j'avais ouvert le livre comme ça, bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Et j'ai d'ailleurs eu le plaisir de voir qu'il a eu le prix de révélation de bande dessinée 2022 à Angoulême. D'ailleurs, dans la sélection Angoulême, j'ai cru voir le tome 6 ou 7, c'est quoi ? Non, le tome 11, rien à voir, des liens de son. Je vous ai beaucoup parlé en tant que manga, donc je suis contente de voir qu'il est dans la sélection. J'ai vu aussi 2-3 trucs que j'avais lus, notamment Spa aussi, dont je vous ai parlé aux environs d'Halloween. Donc voilà, ça c'est pour la sélection Angoulême. Donc voilà pour Avant l'oubli et le dernier graphique dont je vais vous parler, il s'agit, c'est pas vraiment une grande surprise, mais de ma découverte de l'auteur Junji Ito. Je savais que j'allais, mais je pensais pas que j'allais apprécier autant. J'ai donc découvert le premier tome de ce petit recueil des grands chefs-d'oeuvre de Junji Ito. Junji Ito, qui est quand même connu depuis un long moment, mais c'est vrai qu'on en reparle un petit peu plus ces derniers temps. On ressort d'ailleurs des éditions de ces chefs-d'oeuvre. Il y a Frankenstein qui me tente bien. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses qui me tente de Junji Ito, mais je ne vais pas acheter Frankenstein puisque je dois encore lire le tome 2 de ces chefs-d'oeuvre. Donc ces chefs-d'oeuvre de Junji Ito, c'est chez Mangensu. C'est un auteur de graphique qui s'inspire beaucoup de l'univers de Stephen King, de Kazuo Omezu, Omezu, mais également de l'univers très riche de Lovecraft et ça se ressent beaucoup dans ces petites nouvelles parce qu'ici on est sur des petites nouvelles. Donc par exemple, la première nouvelle qu'on va suivre, c'est l'histoire d'un jeune homme. Enfin l'histoire, c'est on suit un jeune homme qui est avec une amie et ils écoutent ensemble un disque et demandent à son amie est-ce que tu peux prêter le disque et elle lui dit non. Et donc lui, il va être un petit peu envoûté par cette musique et va tout faire pour retrouver ce disque et ça va donc évidemment dégénérer. Au début, ce mignonnet, mais ceci dit, tu sens quand même quelque chose d'un petit peu malsain mais après, ça dégénère. Donc à chaque fois, ça dégénère, tu ne sais jamais où il va aller. Tu ne sais jamais jusqu'où il va aller mais il y a toujours un moment où c'est sordide et c'est glauque. Vraiment, j'ai adoré parce que je trouve que c'était très imaginatif. On n'avait pas que ce côté glauque et dégoûtant pour dégoûtant. On a vraiment une recherche dans l'histoire. C'est vraiment très imaginatif, très original. Les dessins sont super chouettes et vraiment, tu ne sais jamais jusqu'où l'auteur va aller et il va plus loin que ce à quoi tu avais pensé. Donc si tu as certaines phobies, regarde un petit peu ce dont ça va parler parce que moi, par exemple, je ne suis plus tripophobie, le truc peur des trous. Il y en a un où j'ai été servie. À chaque fois, en plus, il explique d'où vient le choix de ses histoires. Ici, il y a les ballons pendus et il nous explique que les ballons pendus, c'est une idée qui vient d'un rêve qu'il faisait comme quand il était enfant et il explique donc son rêve. Il part parfois de rêves, parfois d'idées, parfois d'anecdotes. Il explique un petit peu son processus de création et c'est vraiment ce n'est pas du glauque pour du glauque et c'est ça que j'aime beaucoup parce que justement, je n'aime pas ça moi. Le glauque pour du glauque, c'est à chaque fois avec une recherche différente. Voilà, alors je vais ranger celui-là et je vais passer au top 10 des romans de cette sélection. Et c'est le moment de vous parler des 10 romans que j'ai préférés cette année. Ça a été très très facile même à classifier en fait, même si c'est vrai que je ne dis pas que je confonds les tortons et les serviettes mais en gros, je mélange quand même des genres très très différents. Je vais commencer avec de la fantasy young adult et je vais terminer avec un grand grand classique de la littérature. Donc voilà, je mélange un petit peu les époques, les genres. Mais je vous avoue que c'était assez évident pour moi, cette classification et le fait qu'il n'y en ait que 10, c'est un hasard, vraiment, un hasard. J'ai fort hésité pour le 10ème, c'est le seul pour lequel j'ai vraiment hésité parce que j'avais au départ envie de vous parler d'une saga young adult en 10ème position donc, qui m'a vraiment sortie de ma routine de vie et qui m'a plongée vraiment dans un univers que j'ai trouvé très riche, très immersif, pour lequel j'ai passé un très très bon moment malgré ses défauts, malgré ses clichés, ses choses, voilà, qu'on retrouve un petit peu souvent dans la fantasy mais c'est vrai quand même que j'ai passé un super moment, j'ai enchaîné avec le tome 2. J'ai hésité entre donc La Cité de l'Eton qui a été très immersif, etc. et le roman que j'ai mis en 10ème position, je me suis dit que c'était peut-être mieux de vous présenter non pas le roman de Saxus, Pete Turner qui est peut-être pas non plus très surprenant, enfin voilà, j'ai préféré, tout ça pour dire que j'ai plutôt préféré en 10ème position vous parler de Rose Éternelle qui a été une de mes lectures donc de fantasy cette année, c'est un roman de Ophélie Duchemin, c'est publié dans la maison d'édition Plume Blanche et c'est une réécriture de contes, je suis vraiment très très fan de réécriture de contes, j'en ai pas lu beaucoup cette année, j'en ai lu peut-être 3 ou 4 mais c'est vrai que c'est un genre pour lequel j'ai vraiment envie de me tourner encore et encore parce que j'aime beaucoup ça. C'est donc une réécriture de contes que j'ai beaucoup appréciée, ce n'est pas un coup de coeur mais j'avais vraiment envie de la mettre dans cette sélection parce qu'elle m'a un petit peu sortie de ces éternels toujours les mêmes réécritures de contes, elle m'aura apporté des choses un peu nouvelles et surtout elle m'aura apporté une plume très agréable, une mise en place de la situation initiale qui prend son temps mais de manière agréable parce que c'est pas juste du blabla pour du blabla, c'est vraiment super agréable la mise en place du contexte, l'appropriation de ce conte initial, elle a créé un univers à elle et je vous ai même pas dit le conte. C'est donc une réécriture de la belle et la bête que j'ai fort appréciée. Je vais volontairement ne pas résumer ce livre. Moi quand je l'avais lu, j'avais pas lu le résumé, je savais juste que c'était une réécriture du conte de Blanche Neige et du coup, de Blanche Neige, bah oui, tout d'un coup, non, une réécriture de conte de la belle, de l'histoire de la belle et la bête et je savais pas le résumé. Et justement, j'ai été embarquée dans cette histoire. Comme je vous dis, l'autrice prend son temps et au début, Méliane, je me disais mais qu'est-ce que, en quoi elle va devenir, en quoi elle va rencontrer la bête ? Donc, on parle un tout petit peu à quel moment parce que ça prenait vraiment bien son temps. Elle prend vraiment le temps de développer son univers et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai passé un super moment. Donc ici, on est vraiment sur de la fantaisie plutôt light mais on sent que l'autrice peut développer un univers un petit peu plus riche puisqu'elle a écrit une suite et déjà, à la fin du roman, en fait, tu rencontres un personnage, je sais, il s'appelle Eric et donc tu sais dans quel conte il y a un Eric et d'ailleurs, j'ai acheté ce conte pour les Murmures de l'océan, il me semble et j'ai l'impression qu'elle va un petit peu développer son univers même si je pense que tu peux lire indépendamment les livres l'un de l'autre mais je pense que c'est un petit clin d'œil. Elle a déjà introduit un des personnages à la fin de son roman. C'est pas du tout un spoiler. C'est un personnage qui arrive comme un fruit sur la soupe à la fin du livre. Alors effectivement, c'est une écriture de la belle et la bête donc forcément, la romance prend une certaine importance dans l'histoire donc si vous êtes un peu hermétique aux gens de la romance, ne le lisez pas, ça va vous saouler. La raison pour laquelle aussi il n'est qu'en dixième position c'est que Méliane était assez insupportable dans le sens où c'est un personnage parfait et moi les personnages parfaits j'ai un petit peu du mal. Heureusement que tout le reste était vraiment super chouette parce que c'est vrai que Méliane dans un autre contexte, dans un autre roman elle m'aurait saoulée par sa perfection et effectivement il y a aussi des trucs très très prévisibles mais ça ne m'a pas dérangée. Voilà, donc vraiment l'univers de l'autrice la manière dont elle elle a décrit son univers dont elle l'a présentée c'était tellement réussi tellement bien fait tellement naturel que j'ai oublié le fait que Méliane était chiante et qu'il y avait des trucs un peu un peu prévisibles. Donc voilà pour le dixième livre de cette sélection et je vais passer aux neuf autres parce que sinon cette vidéo risque de durer encore 3000 heures. Le deuxième roman de ce top c'est un roman c'est un thriller classifié dans le genre horrifique il me semble que j'avais acheté aux alentours d'Halloween que j'ai lu aux alentours d'Halloween il s'agit de Hidden Pictures de Jason Rekulak. Donc ici on va suivre un roman dont je vous ai déjà beaucoup parlé que ce soit dans un vlog ou dans encore une autre vidéo mais je vais quand même brièvement vous en parler on va suivre l'histoire d'une ancienne toxicomane qui est en rémission qui n'a pu consommer depuis un long moment et qui va qui veut revenir dans le monde du travail et elle se dit que c'est perdu enfin qu'elle va jamais trouver du boulot et un jour en fait son coach va lui dégoter un travail donc va dégoter à Mallory un travail elle va devenir babysitter d'un petit garçon dans une maison un peu prout-prout dans une big maison elle va devoir s'occuper pendant les vacances de ce petit garçon elle va devoir loger au bout de la maison il y a une petite cabane au fond du jardin elle va loger dans cette maison et elle va passer pas mal de temps avec ce petit garçon elle va avoir des relations plutôt correctes avec les parents et on va voir donc évoluer cette relation entre ce petit garçon et cette jeune femme et il va y avoir des petites choses un peu étranges puisque ce petit garçon parle souvent de son ami imaginaire il fait beaucoup de dessins et ses dessins deviennent de plus en plus effrayants puisque quand il dessine Mallory et lui-même il dessine également un autre personnage comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce donc il y a un petit côté qui pourrait être un petit peu effrayant c'est un livre que j'ai adoré pour son ambiance pour son histoire c'était passionnant c'était super chouette c'était passionnant j'ai adoré c'est très très bien retransmis comme ambiance maintenant c'est vrai que si vous cherchez un livre hyper horrifique et hyper stressant ce n'est pas le cas moi j'ai pas trouvé que c'était hyper stressant hyper horrifique moi j'étais plus stressée comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos j'étais plus stressée parce que je pensais que Mallory allait faire des bêtises en tant que babysitter quoi genre elle avait une charte avec la famille qui lui disait ça tu peux pas faire ça tu peux pas faire et moi j'avais peur qu'elle fasse des trucs comme ça par exemple je pense que c'est une famille athée et elle elle est croyante et j'avais peur justement dans la charte c'était marqué de pas parler de religion et j'avais peur qu'elle fasse des bêtises qu'elle commence à dire tout ce qu'il fallait pas enfin vous voyez et c'est plutôt pour ça que j'avais peur mais pas pour les situations qui me stressaient pas du tout alors peut-être un petit peu certains passages mais en vrai c'est pas du tout un livre hyper stressant mais c'est passionnant j'ai beaucoup aimé l'évolution de ces histoires ça dégénère un petit peu en thriller psychologique avec soupçon de fantastique je vous dis pas évidemment s'il y en a mais c'était super intéressant super chouette comme histoire je vous le conseille vivement et n'ayez pas peur d'avoir peur parce que ça fait pas vraiment peur et qu'est-ce qu'il dit Stephen King il dit j'ai adoré ce roman un style direct et sans fioriture de rire surprise un rythme qui maintient le lecteur en haleine et les illustrations sont excellentes c'est vrai merci Stephen c'est vrai j'ai oublié de vous parler de ça on a des illustrations les dessins du petit garçon en fait sont représentés dans le livre et ça devient un petit peu coupi donc ne feuilletez pas le livre parce que vous allez spoiler peut-être de certaines petites choses mais effectivement c'est un ajout plutôt bénéfique ces petits dessins donc ce livre j'ai vraiment passé un super moment début d'année j'ai lu La boîte en os d'Antoinette Pesquet je vous avais fait d'ailleurs une vidéo qui m'a pris la blinde de temps je sais pas pourquoi j'ai fait ça j'avais fait une vidéo 10 livres de 10 nationalités différentes et j'avais notamment parlé de ce livre-là La boîte en os c'est un roman qui est sorti donc en 1941 c'est Antoinette Pesquet qui l'a écrit c'est une autrice qui écrivait aussi à quatre mains avec son mari Pierre comment il s'appelait encore Pierre Marty bref Antoinette Pesquet va écrire ce roman c'est un roman en discours rapporté donc c'est l'histoire d'un homme fou l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'un visage ou plutôt d'un mystère donc effectivement on va suivre l'histoire d'un homme qui est tellement amoureux d'une femme qui va tout faire essayer de tout faire pour être le plus proche d'elle littéralement il veut être proche de sa femme et si on est en Écosse et on dit que c'est un vibrant hommage aux plus grands auteurs du roman gothique Anne Radcliffe en tête on a effectivement ce côté un peu stressant avec cette ambiance un peu poisseuse cette brume constante ce côté fou complètement de ce personnage qu'on découvre avec ahurissement je sais pas trop vous en reparler encore dix fois je vais vous mettre en lien les vidéos dans lesquelles je vous parle des livres dont je vous parle ici parce que c'est vrai que je venais de lire la lecture de faire la lecture où je l'avais fait il y a quelques semaines donc c'était peut-être un peu plus frais dans ma tête que là à l'instant T mais j'en retiens que c'était une très très bonne lecture que c'était tout simplement passionnant que je savais pas ce que l'autrice allait faire avec ce personnage c'était hyper original aussi comme histoire c'est un peu lugubre c'est vraiment typiquement le genre de livre qu'on peut lire aux alentours d'Halloween mais bon tu le lis n'importe quand mais ça peut bien convenir pour la période d'Halloween parce qu'il y a ce côté un petit peu lugubre j'ai vraiment beaucoup aimé ça parle de folie ça parle d'un amour passionné bref c'était passionnant je fais pas beaucoup d'efforts pour parler en utilisant des mots différents ensuite en huitième non en septième position je viens vous parler d'un auteur encore un monsieur qui a écrit un roman d'ailleurs il y a deux romans de ce monsieur dans cette sélection il s'agit de Kristen White et j'ai envie de vous parler de L'épouse et la veuve qui est un des meilleurs thrillers que j'ai lu cette année un secret mortel une île sauvage déjà la tempête s'annonce donc c'est le deuxième roman de l'auteur que j'ai lu et je l'ai adoré je l'ai dévoré il a été englouti donc en fait on va suivre l'histoire de Kate qui veut faire une surprise à son mari John qui est parti à Londres pour un congrès et en fait John n'arrive pas donc elle se pose la question mais où est mon mari quand elle pose des questions au collègue de John qui était censé être au congrès et bien ils lui disent bah qu'en fait John il a démissionné depuis trois mois donc il n'était pas à ce congrès et elle va essayer de deviner s'il n'a pas été dans une ancienne maison familiale bref je ne vais pas plus loin et sur cette même île on va suivre une autre femme qui s'interroge sur l'attitude étrange de son mari et donc on est confronté à deux femmes qui sont confrontées à des secrets de leur mari c'est très étrange et je vous avoue maintenant je ne me souviens plus du tout de la révélation vraiment quand je dis le résumé je dis oui je me souviens bien mais je ne me souviens plus de la révélation bon si je commence à le relire je vais m'en rappeler mais c'est marrant parce que j'ai complètement zappé je ne sais plus du tout qui quoi quand comment j'ai adoré parce que c'était hyper efficace quand j'ai des moments comme ça où je n'arrive pas à lire pour des raisons principales je m'en suis rendue compte il y a quelques jours quelques semaines que c'est des raisons principales de concentration donc quand je suis très fatiguée souvent j'ai des problèmes de concentration et justement quand je n'arrive pas à lire c'est typiquement ce genre de livre qu'il faut c'est immersif tout de suite c'est hyper intriguant dès la première page c'est page turner et avec une enquête une histoire redoutablement efficace et extrêmement bien faite avec des révélations auxquelles tu ne t'attends presque pas c'est super bien fait c'était passionnant j'ai passé un super moment avec cette lecture je devais le mettre dans cette sélection parce que justement quand je l'ai lu je me suis dit enfin déjà avec le premier mais aussi celui-là enfin un auteur qui me surprend mais qui me fait passer aussi un super moment où tout est là tout est là dans les romans de Christian White on a le page turner on a l'immersion on a l'histoire plutôt originale on a enfin pas toujours mais là c'était plutôt original on a on a un suspense à chaque instant c'est très bien réussi l'écriture est agréable la traduction est agréable tu passes un super moment j'ai adoré donc il n'y a qu'une chose que j'attends c'est le prochain de cet auteur ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 oui avant de passer au top 5 je viens vous parler d'un roman d'un auteur que j'avais très très envie de découvrir et c'est chose faite donc j'ai lu deux romans de cet auteur autrichien qui est Arthur Schleszler j'ai lu La nouvelle rêvée mais j'ai aussi lu en premier lieu Thérèse qui était une des premières lectures de l'année 2022 et une de mes meilleures lectures tout court de l'année 2022 ah là là l'histoire de Thérèse c'est difficile de nouveau à résumer parce que c'est toute l'histoire de la vie de Thérèse c'est toute l'histoire de Thérèse depuis sa jeunesse alors qu'elle vit avec ses parents elle a 16 ans elle vit avec son père qui est un ancien lieutenant qui a pris sa retraite on va suivre donc l'évolution de ce personnage qui part de chez elle qui décide de partir de chez elle l'évolution de ce personnage qui rencontre plusieurs hommes qui tombent enceintes on a toute l'évolution de sa vie à chaque instant il se passe énormément énormément de choses sur très peu de pages et on a évidemment ce côté dégradation de ce personnage l'évolution de ce personnage mais aussi malheureusement la dégradation de ce personnage sur un livre qui est plutôt très court et c'est vrai que quand tu ouvres une page sur les deux pages là Thérèse elle a déjà fait 10 choses elle a emménagé dans une maison elle est devenue un stit pour des enfants qui vivent dans une maison puis elle a changé ça s'est mal passé il s'est passé ici il se passe plein de choses sur deux pages donc effectivement c'est un roman qu'il faut lire je trouve de manière assez suivie assez soutenue avec un rythme plutôt soutenu parce que sinon tu oublies tout ce que Thérèse a fait en fait moi je l'ai lu sur très peu de temps parce que il faut être plutôt attentif et j'ai adoré cette lecture je vous avais parlé de ce livre dans la fameuse vidéo dans laquelle je vous parlais de 14 romans pour 10 nationalités qui est d'ailleurs une vidéo dont je suis plutôt fière en fait parce que j'ai pris beaucoup de temps et en fait il y a eu de tellement bonnes lectures dans cette vidéo que je vous la remets en barre d'infos on va parler de pas mal du sujet dans ce livre notamment de folie puisque c'est un des premiers sujets qu'on va découvrir dans cette histoire puisque le père de Thérèse au début du roman devient fou petit à petit depuis sa retraite et il va donc être interné en hôpital psychiatrique qui ne s'appelle pas comme ça je pense à l'époque elle va lui rendre visite mais elle va surtout en fait partir de chez elle pour s'émanciper vivre plein d'aventures et comme je vous l'ai dit une succession de ses aventures professionnelles il y avait un côté très innovant dans cette histoire ça parlait quand même de cette situation de cette femme qui se retrouve tout seule qui se retrouve enceinte la manière on va parler d'émancipation féminine on va parler de sa relation à son enfant un sujet très peut-être trop sensible et même surtout pour l'époque de son non-amour enfin je ne sais pas vraiment si on peut parler de non-amour mais de sa relation très étrange avec son fils vraiment elle a une relation dès l'accouchement en fait très étrange c'était super intéressant j'ai aussi fort apprécié La Nouvelle Rêvée mais il n'est pas dans le top parce que ce n'était pas non plus ma lecture préférée mais vraiment ma découverte de l'auteur m'a vraiment beaucoup plu j'ai vraiment passé un super moment et donc je vais passer ensuite aux 5 livres préférés de cette sélection de cette année 2022 le 5ème c'est un livre assez récent une lecture assez récente c'est un monsieur encore une fois il s'agit de La Chambre Rouge des Dogawa Rampo c'est un recueil de nouvelles dont je vous ai pas mal parlé dernièrement alors moi j'ai découvert cette année Edogawa Rampo avec un amour inhumain je ne mets pas un amour inhumain parce que je trouve que celui-là est meilleur c'est donc un recueil de nouvelles de l'auteur écrite au début du 20ème siècle un auteur qui s'appelle Edogawa Rampo en hommage à Edgar Allan Poe et certaines de ses nouvelles quand elles sont sorties à l'époque ont été censurées certaines nouvelles ont été donc refusées et effectivement on est sur des sujets très très pervers on a donc des petites nouvelles qui vont nous parler de tel ou tel sujet par exemple l'histoire d'une femme dont le mari est cloué au lit puisqu'il a je pense il a fait la guerre je pense et il a perdu il a perdu ses bras ses jambes et elle a une relation très malsaine avec son mari elle fait des choses un peu dégueulasses à son mari franchement cette nouvelle là est vraiment très 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 louche ça va très loin dans le glauque je trouve à chaque fois en fait on a des sujets très originaux bon celui-là c'est peut-être le pire mais on a aussi des choses plus soft mais à chaque fois il arrive à nous happer à chaque histoire à chaque nouvelle par quelque chose une petite intrigue un petit suspense qui nous demande mais soit jusqu'où va aller le personnage comme la première nouvelle ou qu'est-ce qui va se passer ou qui a tué qui a fait ça à chaque fois il y a une intrigue différente très très prenante très surprenante aussi il aime beaucoup surprendre son lecteur et à chaque fois on a une surprise une révélation à la fin quelque chose de très bien fait à chaque fois tu peux parfois ne pas être surpris parce que c'est vrai qu'il reprend parfois des choses qu'il a déjà utilisées que j'ai pu lire dans Un amour inhumain par exemple mais il aime bien faire il aimait bien faire des surprises à la fin de ses petites nouvelles et du coup ça les rend encore plus passionnantes et tu ne sais jamais jusqu'où il va aller tu ne sais jamais ce qui va se passer c'est tellement original et moi c'est quelque chose que je recherche très fort dans mes lectures c'est l'originalité certes je veux vivre des émotions je veux vivre des histoires être boulevertée être bouleversée mais je veux aussi être surprise et ça je retrouve vraiment dans les nouvelles des Dogawa Rampo et effectivement on a quelque chose de très sulfureux même pervers parfois des nouvelles dégueulasses avec des oui des perversions sexuelles un peu parfois déjantées et effectivement auquel tu ne penserais pas mais que et Dogawa Rampo a imaginé avant toi voilà donc j'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié je vous conseille vivement si c'est très très sordide par moment donc voilà il faut le savoir mais j'aime beaucoup ce que fait et Dogawa Rampo et je pourrais le rapprocher parfois par moment à Junji Ito même si on est plus dans le monstrueux et s'il y a un petit côté peut-être un petit peu plus psychologique ah je sais même pas en fait donc voilà ça c'est une découverte d'un auteur et quand je parle de découverte d'un auteur je vous en ai parlé tout à l'heure de Christian White et ma découverte de l'auteur donc quatrième roman préféré de cette année c'est le le quoi le mystère Sammy Went de Christian White voilà quand c'est la fin de l'année que je dois faire mes canaux de Noël je regarde mes lectures préférées et comme j'ai plusieurs lecteurs de thrillers autour de moi et bien moi j'ai acheté quatre Christian White quand je suis allée à la caisse on m'a regardé bizarre parce que j'ai acheté quatre fois le même livre bah voilà j'ai acheté quatre Christian White pour les distribuer autour de moi parce que j'ai vraiment adoré donc la découverte de cet auteur avec le mystère Sammy Went et pourtant je m'attendais pas à aimer autant on est vraiment sur un pitch plutôt simple plutôt allez classique puisqu'on va suivre Kim qui a 30 ans et qui est sous le choc parce qu'un jour un monsieur vient la voir il me semble pour lui dire que elle s'appelle en réalité Sammy Went et qu'elle a été enlevée 28 ans auparavant et que sa vraie famille l'attend aux Etats-Unis bref quelqu'un va lui rendre visite va lui montrer une photo va lui dire voilà vous n'êtes pas Kim vous êtes Sammy et donc on va un petit peu enquêter là-dessus et on va suivre en parallèle le passé avec la petite famille dans lesquelles vit la petite Sammy il y a beaucoup de petits dans cette présentation en tout cas l'alternance d'époque est extrêmement c'est un classique mais c'est super efficace dans ce cas-ci encore plus je trouve c'est très très efficace l'alternance donc d'époque le rythme est extrêmement bien fait c'est passionnant du début à la fin de la première à la dernière page si comme moi vous avez des problèmes pour rentrer dans des lectures si comme moi vous avez des problèmes de concentration que j'ai eu beaucoup cette année je m'en suis rendu compte ces dernières semaines je me suis rendu compte qu'en fait peut-être que si j'arrivais pas à rentrer dans un livre c'était pas le livre le problème c'est que moi je n'arrive pas à me concentrer bref si comme moi vous avez des troubles de la concentration et que vous n'arrivez pas à rentrer dans un livre et bien peut-être que ce type de livre peut mieux vous convenir quand vous êtes dans des cas comme ça où vous avez envie de lire mais vous n'arrivez pas trop à vous concentrer parce que justement il vous happe il vous prend dès le début avec quelque chose de très intriguant il ne prend pas 3000 ans pour présenter un univers une situation initiale c'est j'aime beaucoup les romans qui prennent leur temps mais parfois je n'ai juste pas le je n'y arrive pas j'ai besoin parfois de lectures comme ça qui sont immersives page turner tout en étant efficaces et bien faites bien écrites vraiment j'ai adoré le mystère Sam Nguyen c'était hyper intriguant j'ai une meilleure lecture de l'année et on passe au top 3 de cette sélection un top 3 exclusivement féminin enfin alors le troisième livre dont je dois vous parler c'est un livre dont je n'ai entendu parler nulle part je sais vraiment j'ai entendu très peu de gens parler et j'en suis désolée parce que c'était vraiment la découverte la plus surprenante de cette année c'est un livre que j'ai sélectionné dans les partenariats Calman Lévy j'ai choisi ce livre parce que l'histoire m'intéressait bien et en fait j'ai été complètement surprise de Mabel de Camille en somme alors certes on n'est pas avec une couverture qui donne super envie Mabel c'est une version moderne très très moderne et très 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 libre du conte de Blanche-Lège alors c'est pas du tout une récriture de conte mais on suit le personnage de la belle-mère c'est écrit en dessus elle s'adresse à sa belle-fille et elle explique elle parle de son arrivée dans cette famille donc elle est dans une famille monoparentale elle vient de se mettre en couple avec un homme qui a une petite fille et il s'est séparé de son ex-épouse et donc on voit l'arrivée de cette femme dans cette famille au sein de cette famille et on voit ses difficultés à se faire accepter dans cette famille parce qu'elle est la belle-mère parce qu'elle est l'autre femme parce qu'elle est différente et elle va subir pas mal de choses c'est sa belle-fille qui la regarde de travers qui lui dit des remarques du genre bah que sa mère est mieux qu'elle elle est moins belle que sa mère que machin que machin et notre héroïne elle va souvent se comparer à l'ex-femme elle va souvent se sentir mal et j'avais énormément d'empathie pour elle et en même temps on a ce rôle de belle-mère donc elle a un rôle quand même parental envers cette belle-fille son rôle de protectrice son rôle aussi d'allié en tant que femme elle doit la guider dans la vie et c'est difficile pour elle parce qu'effectivement leur relation est pas épanouissante ce que j'ai trouvé le plus saisissant dans cette histoire c'est l'évolution de notre héroïne qui au début est parfois un petit peu abaffée mais en même temps on la comprend enfin vraiment moi j'ai eu énormément d'empathie pour elle parce que j'avais pitié elle se remettait en question aussi sur son physique beaucoup de choses parfois qui me semblaient assez superficielles elle m'énervait par moments et en fait c'est un personnage qui au début est très fade très effacé et qui petit à petit elle va s'affranchir la relation entre la belle-mère et la petite-fille va évoluer dans la solidarité féminine les yeux de notre héroïne vont s'ouvrir sur sa situation justement de belle-mère sur sa place de femme sur sa place de protectrice envers sa belle-fille et c'est très engagé je trouve d'une certaine manière c'est très féministe on va interroger sur pas mal de sujets c'était vraiment vraiment une très très chaude histoire c'est beaucoup plus profond que ça dans la l'air et beaucoup plus profond que toutes les bêtises que je peux vous dire vraiment lisez-le c'était vraiment une superbe lecture en deuxième position nous avons une autrice qui était déjà l'année dernière dans mon top je pense même que c'était ma meilleure lecture ou une de ma meilleure lecture une autrice qui me bouleverse à chaque fois à chaque instant par ses histoires merveilleuses alors l'année passée je vous avais présenté les corps conjugaux j'ai pas retrouvé mon exemplaire du livre dont je dois vous parler cette année peut-être que je l'ai lu en ebook c'est bien possible il s'agit donc des ailes collées nouveau roman de cette année de Sophie Debar et les ailes collées c'est un roman bouleversant qui va nous parler d'un couple d'un homme et d'une femme qui vont se marier et lors de la cérémonie de mariage va arriver un invité on va voir le mari qui va rencontrer cet invité et on va faire un flashback et essayer de comprendre comment ces personnages se connaissent revenir dans le passé et or cette histoire Sophie Debar un don extraordinaire d'écriture une plume saisissante qui nous donne des émotions incroyables déjà dans l'autre roman les corps conjugaux je sais que j'avais sangloté en lisant le livre tellement j'étais bouleversée par les mots que je lisais c'était de nouveau le cas avec ce livre aussi les ailes collées quand Paul ouvrait les yeux un drôle de garçon frange brune regard moiré et perçant est posté face à lui il doit faire à peu près sa taille mais avec son maillot bariolé un peu lâche et son jean évasé en bas il est habillé avec au moins dix modes de retard lui tendant la main il dit qu'il s'appelle Joseph Kahn qu'il a bien aimé son spectacle c'est beau Joseph Paul aime tout de suite ce prénom et puis ce garçon lui a fait un joli compliment faut dire qu'à part la petite soeur ou la mère personne ne commande jamais sa manière de danser ce Joseph le regardait avec intensité cela aurait pu en rester là une poignée de main un sourire deux ou trois mots banal mais entre les deux adolescents sans que Paul comprenne bien pourquoi se tricotèrent peu à peu une conversation et presque aussitôt l'écorce d'une confiance des confidences déjà voilà il y a des passages donc là c'est la rencontre entre les deux les deux héros de cette lecture mais on a des passages saisissants à cet instant sa beauté saturait l'air et Paul aurait aimé être lui sa peau ses yeux son adorable faussette sa bouche son cou fondre son corps dans le sien parler bouger comme lui ils avaient dansé une minute paume contre paume sueur mêlé hanches serrées puis desserrées Paul lui avait dit qu'il dansait bien mais au fond il ne savait même pas si Joseph dansait bien ça signifiait autre chose moi j'ai pleuré toutes les larmes d'on gongor en lisant ce livre alors tu doutes un petit peu de ce qui peut se passer mais au fond le plus important dans ce livre ce n'est pas tant l'histoire mais les traces que nous laisse cette histoire les traces d'émotion les traces de larmes que nous laisse ce roman c'était somptueux encore une fois c'était sublime voilà je vais pas encore en parler 3000 ans parce que j'en ai déjà beaucoup parlé je vais continuer à découvrir cette autrice avec délectation parce que c'est sublime ce qu'elle fait et ensuite le roman préféré de cette sélection vous allez dire bah tu l'as toujours pas mis bah oui il est en premier en fait c'est la recluse la recluse de Wildfell Hall qui a aussi le nom de la fille du manoir je pense de Wildfell Hall enfin elle a plusieurs noms il a plusieurs noms ce livre de Anne Bronté il s'agit d'un petit pavé quand même que j'ai lu début d'année qui va nous parler donc d'une nouvelle locataire au Wildfell Hall on va suivre l'histoire d'un homme un héros d'ailleurs c'est lui qui s'exprime si je me souviens bien on est en 1827 et donc il parle de l'arrivée de ce personnage de cette fameuse recluse de Wildfell Hall donc une jeune femme qui arrive avec son fils dans une maison cette femme qui est tout de suite fort critiquée par la famille par les familles environnantes on a toutes ces toutes ces traditions qui veulent que quand quelqu'un arrive dans un village il faut qu'elle invite un petit peu tout le monde qu'elle rencontre tout le monde et on voit que cette jeune femme elle a pas trop envie de se plier à toutes les traditions elle se fait déjà critiquer dès les premières pages sur l'éducation de son fils par d'autres femmes du voisinage donc tu vois déjà voilà qu'il y a une sorte de petite critique quand même de la société de la manière dont les femmes se critiquent entre elles dans cette société de bien-pensance on a donc ce point de vue de ce personnage masculin qui découvre la nouvelle recluse du Wildfell Hall et à un moment je me disais tiens j'aimerais quand même avoir le point de vue de la recluse du Wildfell Hall et ça arrive en fait et c'est là que j'ai commencé déjà j'aimais beaucoup mais c'est là que j'ai commencé à adorer cette lecture on était page 147 où ça commence en fait tout le récit de l'héroïne qui nous parle de sa vie voilà qui révèle des choses c'était une lecture bouleversante qui parle de pas mal de thématiques parfois surprenantes pour l'époque parfois novatrices pour l'époque ça parle de cette volonté d'émancipation je trouve que c'est un roman très engagé on n'en parle pas assez comme tel je trouve et ça parle aussi du sujet notamment ça parle d'alcoolisme à un moment ça va nous parler d'addiction ça va nous parler de folie ça va parler de pas mal de choses du rapport à la maternité de la vision d'une femme par exemple qui va critiquer la manière dont elle éduque son fils et on va voir en fait d'où vient sa relation avec son fils comment elle perçoit cette relation cette évolution de cette relation avec son fils c'est passionnant comme lecture j'ai adoré vraiment et Anne Bronté je me rends compte que j'ai vraiment préféré à ce que j'ai pu lire des sœurs Bronté je pense que c'est Anne Bronté que je préfère j'ai adoré ce roman bref j'ai adoré cette lecture c'était passionnant je sais pas pourquoi je crie mais voilà ça c'est ma meilleure lecture de l'année 2022 même si les trois dont je viens de vous parler c'est un petit peu kiff kiff bourrico comme on dit ici donc voilà j'espère vraiment que ce bilan 2022 vous aura vraiment plu qui vous aura peut-être donné des envies de lecture des découvertes de lecture n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré lire cette année je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao